7 proverbes, thèmes, paradis 1. L'avare s'imagine qu'on peut gagner le paradis avec de l'argent. Proverbe géorgien Ce proverbe géorgien met en lumière la mentalité de l'avare, une personne avare étant quelqu'un qui est très avide d'argent et qui a du mal à le dépenser. L'expression souligne l'idée que l'avare croit qu'il est possible d'acheter ou d'obtenir tout, y compris sa place au paradis, en utilisant simplement de l'argent. En réalité, le paradis, étant un concept spirituel et moral, ne peut pas être atteint par des moyens matériels comme l'argent. Le proverbe critique donc l'attitude matérialiste et égoïste de ceux qui pensent que l'argent peut tout acheter, même l'accès au paradis. 2. Enfant qui vieillard raillera, au paradis point n'entrera. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que celui qui se moque des personnes âgées ou les ridiculise risque de ne pas atteindre le paradis après sa mort. En d'autres termes, il met en garde contre le manque de respect envers les personnes âgées, car cela peut avoir des conséquences négatives sur le destin de la personne qui se comporte ainsi. Proverbe libyen Ce proverbe libyen, « Le bâton du maître d'école coranique vient du paradis », fait référence à l'idée que l'éducation, même si elle peut parfois sembler sévère ou difficile, est un moyen de guider les individus sur le droit chemin, de les corriger et de les aider à devenir de meilleures personnes. Le bâton du maître d'école coranique est un symbole de discipline et d'apprentissage, et l'idée que ce bâton vienne du paradis suggère que l'éducation est un don précieux qui provient d'une source divine. En somme, ce proverbe souligne l'importance de l'éducation et de la discipline dans la formation des individus. 4. Même le démon espère aller au paradis Proverbe libanais Ce proverbe libanais, « Même le démon espère aller au paradis », signifie que même les personnes les plus mauvaises ou les plus désespérées ont encore une lueur d'espoir en elles. Cela souligne que même ceux qui ont commis des actes répréhensibles peuvent aspirer à la rédemption ou à un meilleur avenir. En d'autres termes, il met en avant l'idée que tout le monde, peu importe son passé, a la possibilité de changer et d'améliorer sa situation. 5. Proverbe berbère Ce proverbe berbère, « Pour parvenir au paradis, il faut d'abord ingurgiter du laurier rose et du goudron », est une métaphore qui signifie que pour atteindre un objectif ou un but désiré, il faut souvent passer par des épreuves difficiles ou des sacrifices. Dans ce cas, le laurier rose représente quelque chose de beau et agréable, tandis que le goudron symbolise quelque chose de désagréable et difficile à supporter. Ainsi, pour accéder au bonheur ou à la réussite, il faut parfois affronter des obstacles ou des épreuves désagréables avant d'atteindre son but. 6. La vie est une quarantaine pour le paradis Proverbe arabe Ce proverbe arabe, « La vie est une quarantaine pour le paradis », signifie que la vie sur terre est une période d'épreuves et de tests, similaire à une période de quarantaine, qui doit être surmontée avec patience, foi et persévérance pour accéder au bonheur éternel du paradis dans l'au-delà. Cela souligne l'idée que les difficultés rencontrées dans la vie sont temporaires et qu'elles préparent les individus à une récompense ultime dans l'au-delà. 7. L'ombre est le paradis des dévots et des ouris Proverbe arabe Ce proverbe arabe fait référence à la croyance selon laquelle dans la culture arabe, notamment dans la religion musulmane, l'ombre est un lieu de repos et de rafraîchissement, un endroit agréable où l'on peut se détendre et se ressourcer. Les dévots sont des personnes pieuses et dévouées à leur foi, tandis que les ouris font référence aux belles créatures célestes décrites dans la tradition musulmane comme étant réservées aux vertueux dans l'au-delà. Ainsi, ce proverbe suggère que l'ombre est un endroit privilégié et agréable pour ceux qui sont pieux et vertueux, où ils peuvent trouver repos et réconfort, tout comme les ouris sont réservés aux personnes méritantes dans l'au-delà. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !